C'est la nouvelle initiative de José Mourica, l'emblématique présidente gauche de l'Uruguay. Après avoir mené plusieurs réformes de société contrastant avec le conservatisme de la région, sa nouvelle mesure est une première mondiale, légaliser la production, la vente et la consommation de marijuana et placer son contrôle dans les mains du gouvernement. L'objectif, affaiblir le trafic de drogue illégale. Ce que nous voulons, c'est tester de nouveaux moyens et il nous semble important d'essayer de leur reprendre le marché. Au cours de la dernière décennie, la consommation de marijuana a doublé en Uruguay. Le pays compterait environ 120 000 consommateurs, soit 4% de la population. 22 tonnes de drogue y sont vendues chaque année pour une valeur de 30 à 40 millions de dollars. Avec la nouvelle loi, les adultes enregistrés pourront choisir entre trois options. Cultiver eux-mêmes jusqu'à six plans de cannabis, rejoindre un club de cultivateurs ou encore acheter jusqu'à 40 grammes par mois à la pharmacie. Le prix sera fixé selon les taux en vigueur sur le marché noir. Si la marijuana se vend 1 dollar le gramme sur le marché noir, alors la marijuana contrôlée par l'Etat sera elle aussi vendue 1 dollar le gramme. Ce que nous allons faire, c'est surveiller les prix du marché noir jusqu'à ce que nous réussissions à déstructurer le fonctionnement de ce marché. L'initiative fait polémique en Uruguay où certains spécialistes craignent qu'elle ne fasse qu'augmenter la consommation. Les résultats seront aussi regardés de près dans les autres pays en prise à des problèmes de lutte contre la drogue. Je pense que l'Uruguay peut faire changer le discours international, le discours scientifique et politique sur la manière dont on peut développer des moyens plus raisonnables et plus efficaces de contrôler la drogue. La loi sera en vigueur mi-2014. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit d'une expérience et que si cela ne fonctionne pas, il n'hésitera pas à faire machine arrière. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit d'une expérience de ce marché.